Et si finalement Portal était un jeu horrifique ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des Indéprimés. Aujourd'hui on se retrouve à tester le jeu The Unknown. C'est développé par Triple Tape Games et c'est sorti le 4 mars 2024. Oui, je vous avoue, je commence à tester des jeux qui sont déjà sortis il y a longtemps. D'une parce que j'avais envie de vous en parler, de deux. Parce qu'en réalité on est à la fin de l'année, je suis en train un petit peu de faire le bilan de tous les jeux auxquels j'ai joué durant cette année 2024. Et il se trouve qu'il y a certains jeux que je voulais faire, que je n'ai pas forcément pris le temps ou pas eu le temps tout simplement de les tester. Et là voilà, j'ai un petit peu plus de temps on va dire, les sorties sont un petit peu freinées. Quoique je dis ça, mais en vrai non, pas du tout. Mais bref, The Unknown faisait partie de ces titres auxquels je voulais jouer. Je voulais vous en parler du coup. Alors c'est une courte expérience d'à peu près une heure qui va nous narrer un petit peu l'expérience de Mike du coup. Qui est en fait une personne un petit peu torturée, ça se voit déjà dès le premier niveau du jeu. C'est vraiment très très rapide on va dire. Le jeu nous met vraiment dans le bain assez rapidement. Et bien ensuite on va arriver dans un espèce de subconscient. On ne sait pas trop où est-ce qu'on est vraiment. Mais en tout cas dans l'esprit torturé de Mike. Et à partir de là on va avoir en fait tout un petit jeu. Qui va se mettre en place entre puzzle et horreur slash horrifique. Alors je tiens quand même à limiter vraiment tout ce qui est horreur. Enfin à dire vraiment et à poser certaines limites au niveau du jeu d'horreur. On n'est pas sur un jeu qui fait vraiment très peur. Il y a un ou deux jumpscares mais qui sont vraiment pas très violents. Donc ça vraiment la partie horreur est vraiment pas quelque chose de très comment dire. C'est pas quelque chose qui va vraiment vous freiner si vous n'aimez pas ça on va dire. Après si vraiment vous n'aimez pas du tout ça. Là ça va être compliqué quand même. Mais voilà c'est plus une ambiance un peu angoissante que vraiment un truc d'horreur encore une fois. C'est pour ça que je préfère plus parler d'ambiance horrifique que vraiment un jeu d'horreur. Mais dans tous les cas on a cette partie horreur. Et en fait comment le jeu est composé tout simplement. On a du coup la plupart du temps un petit couloir avec un aspect un peu cinématique. Un petit peu walking sim avec des petites animations. Des espèces de murmures aussi dans le casque et tout ça. Donc ça ça marche plutôt bien. Et après de l'autre côté on a des puzzles. Alors les puzzles qui sont clairement inspirés de Portal. Je pense que l'inspiration elle est là. D'une parce qu'il y a plein de boules partout à mettre au lieu des cubes. Il y a des ponts de lumière. Il y a des plateformes à activer ou désactiver. Voilà donc on est vraiment sur quelque chose qui est concrètement très très inspiré du jeu de Valve. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Puisque concrètement en termes de jeu de puzzles je pense que Portal n'a rien à prouver. Et donc le jeu s'en inspire vraiment très clairement. Et c'est plutôt chouette. Et de l'autre côté on a vraiment du coup encore une fois tout cet aspect vraiment très narratif en fait. Et tout ça et vraiment le jeu arrive plutôt à bien s'en sortir côté puzzle. J'ai par contre quelques réserves du côté de tout ce qui est narration. Tout ce que le jeu raconte. En réalité on est vraiment sur un jeu qui va essayer de nous narrer quelque chose. Mais c'est pas spécialement... C'est pas que c'est pas passionnant. Mais c'est plutôt que c'est assez classique on va dire. Puisque on sent évidemment que le personnage est tourmenté. On sent qu'il se passe des trucs. Mais voilà ça reste très classique. Ça reste même dans la façon de dépeindre tous les éléments. Ça reste plus ou moins classique et tout ça. Donc on est pas sur quelque chose de méga méga original. Mais ça fait quand même que le jeu est plutôt cool à faire. Ça fonctionne quand même relativement bien. Il y a des effets qui sont plutôt chouettes. Je pense que vous le voyez en plus c'est plutôt relativement joli. On parle quand même d'un jeu qui est pas très grand. Qui est quand même en couloir très très fermé. Donc forcément on peut mettre un petit peu les potards beaucoup plus au côté visuel. Mais c'est plutôt vraiment joli. Ça se joue plutôt bien. Et en tout cas ça dure une petite heure. Donc là je tenais vraiment à le préciser. C'est vraiment... On est vraiment sur une expérience. Vraiment. Mais je trouve que la proposition est vraiment valide. C'est d'ailleurs ce mélange entre portal et ambiance horrifique slash jeu d'horreur. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Si jamais le jeu vous intéresse. Il est disponible sur Steam. En général il est à un peu moins de 10€. Donc là je vous conseille quand même peut-être de le prendre éventuellement en promotion. Mais je trouve que l'expérience reste toujours quand même très chouette. Voilà. J'espère en tout cas que ce court test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Andes déprimées. On se retrouve pour une prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada